Comme tous les lundis, c'est le retour de notre émission spéciale Face à la campagne. Vous en connaissez le principe. Je reçois des élus de terrain, des responsables politiques d'Île-de-France pour parler de la campagne, la commenter. Ils nous disent ce qu'ils en pensent et comment ils la jugent. Ils ont leur franc-parler, leur pragmatisme et aussi leur bonne humeur. Et visiblement, on en a besoin sur le sujet. Je reçois aujourd'hui Jacques Salvatore. Bonjour. Vous êtes le maire socialiste d'Aubervilliers. Linda Asmani, bonjour. Vous êtes conseillère Modem de Paris. Conseillère Nouveau-Centre et je soutiens François Bayrou. Conseillère Nouveau-Centre, pardon, et vous soutenez François Bayrou, j'ai tout faux. Marie-Christine Arnaud, tu es secrétaire nationale du FN pour l'Île-de-France. Et Jean-Christophe Fromantin, vous êtes donc le maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Seine. Alors comme je le disais pour commencer, de la bonne humeur, il va nous en falloir. Parce que visiblement, les Français, on a vu le sondage du JDD. On va voir les principaux chiffres sur le fond et sur la forme. Je pense qu'on n'est pas encore dans le vif du sujet. On va sûrement y rentrer dans les semaines qui viennent. Il ne reste que 50 jours quand même. Oui, mais 50 jours, c'est énorme. Rappelez-vous les campagnes précédentes, à quel point elles étaient parties tard. L'affrontement Jospin-Chirac. Donc je pense que l'intérêt va croître. Ce qui est intéressant, c'est que même quand on dit qu'une campagne ne séduit pas, ça veut dire aussi qu'on s'y intéresse et qu'on est attentif aux arguments qui sont échangés. Même si le niveau des arguments ne semble pas plaire à nos concitoyens. En tous les cas, l'intérêt est là. Linda Asmani ? Oui, je trouve très dommage qu'à l'heure d'Internet, à l'heure où, au fond, on a une nouvelle forme de démocratie aujourd'hui, où on a accès à Twitter, à Facebook, et où chacun, on est dans une forme de démocratie participative aujourd'hui, que les candidats ne se mettent pas finalement à la hauteur des espérances et des attentes des Français. Et d'une certaine façon, on noie un peu le poisson par des polémiques qui, je crois, alors là, pour le coup, finissent par creuser l'écart de confiance qu'il y a entre nos concitoyens et leurs élites. Et enfin, ne pas parler des vrais sujets, qui sont des vrais sujets économiques, et pas les sujets du halal, même si je peux comprendre que de temps en temps, on doit parler d'un certain nombre de sujets, du droit de vote des étrangers, enfin l'arlésienne, comme ça, ça évite de parler des vrais sujets, qui sont la vie économique des Français. Alors, ce qui est intéressant, Linda Asmani, c'est que dans ce sondage du JDD, donc IFOP JDD, à la fois, ils disent, les interviewés disent qu'on aborde les vrais sujets à 64%, mais en même temps qu'on n'apporte pas les réponses aux problèmes des Français à 68%. D'une certaine manière, est-ce que ce n'est pas encore plus grave, Marie-Christine Arnautu ? Si, mais moi, je comprends cette réaction des Français, vous savez, parce que je pense que cette campagne, pour en avoir fait déjà plusieurs, est malsaine. Elle est profondément antidémocratique aussi, puisque, en ce qui nous concerne, nous, au Front National, on a eu beaucoup de meetings et de réunions qui ont été très violemment attaquées par l'extrême-gauche. Et puis, parce qu'il y a des coups bas, bon, même si on est habitués, on a du mal à s'y faire. Quant aux vrais problèmes, je crois, madame, que le droit de vote des étrangers, pour ne citer que celui-là ou le halal, sont des vrais problèmes, même si, et là, je vous rejoins, le problème et le débat essentiel qui devrait être au cœur de cette campagne, c'est effectivement l'orientation économique des candidats, et puis aussi le traité, le dernier traité, là, au pacte, qu'on a appelé pacte, mais qui, en fait, sera un traité européen, et qui, là, devrait être au centre de ces quelques jours qui restent. Moi, je crois que, si vous voulez, tout ce climat qui est, encore une fois, malsain, et c'est essentiellement dû à une seule raison, c'est qu'on ne veut pas, on ne veut pas aborder ce problème de fond qui est l'orientation vis-à-vis de l'Europe de Bruxelles. Voilà, c'est gênant, c'est dérangeant, et d'ailleurs, Marine Le Pen l'a dit à plusieurs reprises, nous, nous avons proposé notre projet présidentiel aux Français depuis maintenant 4 mois, nous l'avons chiffré, nous aurions aimé avoir un débat sur le sujet, mais on a du mal à y arriver, quand même. Jean-Christophe Romantin, appréciation générale sur le fond et la forme. Moi, je pense qu'une campagne présidentielle, en ce moment, dans cette période de l'histoire, de la reconfiguration du monde, de la mondialisation, ça doit être un vrai moment de réflexion partagée sur l'avenir, sur une question qui est essentielle, qui est d'ailleurs, effectivement, une question pas mal économique, c'est comment est-ce qu'on va construire un modèle économique et un modèle social, parce que les deux sont, qu'on le veuille ou non, liés, comment on va créer un nouveau modèle pour les 10-15 ans à venir. Et on voit bien que la campagne a du mal à accrocher ce thème, c'est-à-dire qu'on reste sur des thèmes extrêmement conjoncturels, des thèmes qui sont finalement influencés peut-être par l'influence des médias sociaux, des réseaux sociaux, de l'instantanéité de l'information. Et j'ai un peu l'impression qu'on fait, avec les moyens de l'information moderne, une campagne du XXe siècle, et qu'on ne fait pas la première grande campagne du XXIe siècle sur une vision d'avenir, sur l'intégration de ce nouveau monde et ce nouveau jeu de rapports de force entre la mondialisation et sur quelle place on va trouver dans cette nouvelle configuration. Je pense tout simplement que c'est le débat que les Français attendent, même s'il est un peu complexe, il est un peu sophistiqué. – Oui, c'est pas simple. – Néanmoins, c'est le débat d'avenir, parce que l'intérêt de chacun d'entre nous, c'est l'avenir de nos enfants, des générations à venir, et on attend d'une campagne présidentielle qu'elle nous projette un peu pour traiter ce sujet. – Alors Jean-Christophe Romanté, on va bien sûr rentrer dans le détail de quelques sujets où il y a eu des propositions fortes des uns et des autres, mais question sur la forme. Alors on a entendu des noms d'oiseaux volés, les Français disent que la campagne n'est pas à la hauteur, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Est-ce qu'il y a un effet d'optique ? Est-ce qu'au fond on oublie qu'une campagne, c'est aussi des noms d'oiseaux qui volent et des choses pas très agréables que les uns et les autres s'en voient ? Jacques Salvatore. – Une campagne, c'est une confrontation. On ne peut pas espérer que la confrontation soit bénigne, innocente et sans agressivité particulière. Si c'était le cas, personne ne le comprendrait. – C'est-à-dire qu'elle l'ennuierait encore plus ? – Je reviens sur votre analyse du début. Nos concitoyens ne disent pas que la campagne ne les intéresse pas. Ils s'y intéressent, puis considèrent que les réponses formulées ne sont pas à la hauteur de leurs aspirations. Ça prouve au contraire que cette campagne les intéresse et qu'ils en attendent quelque chose. Et on n'a pas toujours été en situation d'attente aussi forte vis-à-vis des propositions des différents candidats. Alors sûrement que l'exigence de nos concitoyens est un peu supérieure à ce qu'elle était habituellement dans les campagnes présidentielles, mais pour le coup c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors qu'ils jugent que les réponses ne sont pas à la hauteur de leurs attentes, pourquoi pas ? Je veux dire que c'est peut-être au monde politique en général de s'adapter à la nouvelle donne, mais notamment à l'instantanéité des réponses nécessaires. On voit bien que les médias modernes perturbent un peu le jeu politique classique et qu'il faut s'y adapter. Peut-être que le monde politique en général ne s'y est pas complètement adapté, mais en tous les cas il y a un intérêt manifeste. Et je pense que cet intérêt va croître dans les 50 jours qui nous restent et qu'y compris l'adaptation des candidats à la nouvelle demande, aux nouvelles aspirations, va se sentir. Moi je suis de très près celle de François Hollande, vous l'imaginez bien, j'étais à Dijon avant-hier. Donc bon, je ne peux pas considérer que ces réponses ne me satisfont pas, au contraire, elles sont pleinement d'actualité et très exactement comme je les attends, mais ça peut ne pas être partagé par tout le monde, et c'est le débat. Mais en tous les cas je pense que je suis très optimiste sur la manière dont les Français vont se saisir de la campagne dans ces 50 derniers jours. Alors on va voir, on marque une pause dans quelques instants, les sujets qui font mouche. Ce soir à 22h sur BFM Business, New York-Paris, le grand show de l'écho du dollar à l'euro. Il est 14h12, nouveau point sur les marchés sur BFM Business. Le CAC 40 recule légèrement, moins 0,3%, en ce moment 3 491 points. Les marchés marquent une pause après avoir bien progressé encore la semaine dernière. Le CAC 40 en fin de semaine dernière avait touché de nouveau plus haut de 7 mois. Aujourd'hui donc on marque une pause. Les futurs américains reculent aussi. Le S&P 500 Futur perd 0,3%. Les Etats-Unis vont suivre à des chiffres majeurs cette semaine, et notamment en fin de semaine. Rapport mensuel sur l'emploi, ce sera vendredi. Les marchés espèrent 200 000 créations de postes. Ce sera le principal chiffre de la semaine aux Etats-Unis à suivre donc vendredi. En attendant donc les marchés consolides. Côté valeurs à Paris, ArcelorMittal est désormais lanterne rouge du CAC 40. Le titre perd plus de 2% à 15,55 euros. Repli aussi une nouvelle fois pour les valeurs télécom, les valeurs de rendement considérées par beaucoup comme des vaches allées, et qui deviennent aujourd'hui la mer à boire pour beaucoup d'investisseurs. Ces valeurs de rendement désormais reculent fortement. C'est le cas de Vivendi qui avait déjà bien reculé la semaine dernière et qui perd encore aujourd'hui 1,7%. France Télécom qui avait déjà bien reculé aussi la semaine dernière poursuit son repli. Le titre perd encore 0,7%. A la hausse en revanche, Iliade, Iliade qui rit, Iliade qui progresse. Le titre gagne 2% aujourd'hui à 101,75 euros. Le CAC lui perd 0,3%. Quant à l'euro, il voit un dollar 32,21. BFM Business, Grand Paris, face à la campagne présidentielle, Caroline Brun. Retour sur le plateau de Grand Paris, face à la campagne, donc avec nos élus de terrain responsables politiques d'Île-de-France. Je rappelle que je reçois Jacques Salvatore, le maire PS d'Aubervilliers, et Linda Asmani, conseillère Nouveau Centre de Paris qui soutient le modem de François Bayrou. François Bayrou, le modem plutôt. Marie-Christine Arnautu, secrétaire nationale Ile-de-France du Front National. Et Jean-Christophe Romantin, le maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Seine. Alors juste avant notre pause, vous nous avez expliqué, Jacques Salvatore, que 50 jours qui nous restaient, c'était encore long pour la campagne et qu'on n'avait pas forcément encore tout vu. Alors je voudrais qu'on revienne juste sur les incidents de Bayonne, avant d'aborder peut-être d'autres sujets de fond. Les incidents de Bayonne ont semblé un peu coïncider avec le coup de mou, on va dire, de la campagne du président Sarkozy. À qui la faute, Linda Asmani ? Je crois que vous connaissez le dicton, on récolte ce que l'on sème. Et peut-être à force d'avoir crié au loup, vous connaissez l'histoire de Pierre et le loup, je crois que Pierre a rencontré le loup. D'une certaine façon, Nicolas Sarkozy a beaucoup provoqué les Français pendant ces cinq dernières années, y compris dans son style. On parlait tout à l'heure de noms d'oiseaux dans la campagne, mais je crois qu'il y a eu des noms d'oiseaux pendant cette mandature qui ont peut-être participé à affaiblir ou à affaiblir la parole. Et alors là, assurément, la confiance entre les Français et leurs élites. Et l'incident de Bayonne, à mon avis, n'est pas possible. C'est l'évidence. Marie-Christine Arnault, vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. C'est ce que l'on a vécu à Saint-Denis. C'est ce que l'on a vécu à Saint-Denis. C'est pas démocratique. Laissez-moi m'exprimer. Donc là, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors là, la démocratie, vous savez, au Fonds national, on considère qu'elle doit être égale pour tout le monde. Certes, maintenant, je pense que vous avez raison et que la fonction de président de la République devrait être une fonction sanctuarisée, devrait être une valeur d'exemple. C'est la même chose à l'école. Quand on exerce ou quand on représente une autorité, eh bien, on se doit aussi d'avoir un comportement qui soit exemplaire. Or, je crois que Nicolas Sarkozy, dès le soir de son élection, dès le soir de son élection, parce qu'il veut faire oublier le Fouquet, bien sûr, ce n'était qu'un symbole. Mais ça voulait quand même dire quelque chose. Ça voulait dire, peuple de France, je vous méprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il dit, et je crois qu'à Bayonne, comme dans d'autres endroits d'ailleurs, ça a de quoi ulcérer les Français quand ils se présentent comme le candidat aujourd'hui du peuple. Jean-Christophe Fromentin, est-ce que les critiques sont à partager sur ces incidents de Bayonne ? Est-ce que d'abord, il fallait y aller ? Je crois qu'un candidat doit aller aux quatre coins de la France, de toute façon. Ça, c'est évident. Bon, maintenant, je pense que chaque candidat inspire de l'amour, du désamour, de l'amour passif, de l'amour violent, du désamour passif et du désamour violent. Surtout un candidat comme Nicolas Sarkozy, qui est assez direct dans ses propos et qui le revendique d'ailleurs. Donc je pense que ce qu'il a effectivement récolté à Bayonne correspond aussi à sa manière d'être et à sa manière de faire campagne. Bon, maintenant, voilà, c'est une campagne électorale. On le précisait tout à l'heure, ce n'est pas une affaire d'enfant de cœur tous les jours non plus. Il était dans une région avec aussi des relents autonomistes qui sont forts. Bon, tout ça, c'est un peu mélangé. C'est sans doute échauffé. C'est regrettable parce qu'on peut, on discute mieux, on échange mieux dans la sérénité et dans le calme. Bon, je crois en même temps, ça fait partie d'une campagne. Il ne faut pas en faire un fromage, si je comprends bien. C'est un thème central de la campagne. Est-ce qu'il a eu raison, Jacques Salvatore, de faire monter un peu en épingle le fait qu'il y ait eu des militants socialistes qui s'étaient joints aux critiques des séparatistes basques ? Oui, il y avait des militants socialistes présents. Ils l'ont revendiqué. Ils étaient là pacifiquement. Ils faisaient de la promotion pour leur candidat. C'est leur droit le plus strict. Je pense qu'il a eu tort de faire cet amalgame. Je ne trouve pas ce type de retrave à la campagne d'un candidat. Il a été aussi trop longtemps candidat président. Et c'est vrai que depuis qu'il s'est mué en candidat tout court, c'est vrai qu'il y a aussi un sentiment de dire que tant que vous étiez président, on ne pouvait rien vous dire. Puisque la fonction en France est tout de même encore très largement respectée. Vous êtes aujourd'hui candidat, on exprime un peu ce qu'on a retenu pendant plusieurs mois. Puisque vous faisiez en quelque sorte la campagne à l'offret sans qu'on puisse vous dire quoi que ce soit. Donc voilà, ensuite que Nicolas Sarkozy, comme candidat, on exergue la présence de socialistes. Là, il y a des socialistes dans toute la France. Ils seront partout, partout. Nicolas Sarkozy ira. Il y aura des militants socialistes qui feront la promotion de la campagne de François Hollande. Il y a, bon, voilà. Le droit de manifester, comme dit. Le droit de manifester. Alors, sujet liberté d'expression, mais sujet polémique s'il en est. Il a été lancé par Claude Guéant vendredi à côté de Nancy à propos du vote des étrangers. C'est un sujet qui concerne de près les maires, puisque vous êtes prise à partie. L'exemple donné par Claude Guéant était de dire que les maires seraient dans la main du communautarisme, notamment, par exemple, avec l'affaire des cantines halal. Alors, vrai sujet, sujet mal exploité, sujet scandaleux ? Il y a un sujet qui est un vrai sujet. C'est quand la France va-t-elle accorder le droit de vote aux élections locales, aux citoyens étrangers non communautaires ? C'est un vrai sujet. Moi, je suis engagé dans ce combat depuis à peu près 40 ou 50 ans. On approche du but, mais plein de pays européens ont déjà octroyé ce droit de vote. sans que ça les transforme en agrégats communautaires. Donc, je crois que là-dessus, il faut être aussi extrêmement relativisé, être pragmatique. On voit bien que les Français, aujourd'hui, sont d'accord avec cette évolution de la Constitution, puisqu'il faudra quand même qu'on l'y intègre, qui consiste à dire que lorsqu'on est dans un pays depuis tant d'années, qu'on y paye des impôts, que d'autres étrangers ont le droit de vote, ce qui est le cas des citoyens étrangers d'origine communautaire, il n'y a pas vraiment de raison qu'on empêche les autres d'y participer sous condition. Et vous, en tant que maire, par exemple ? Moi, je suis très favorable. Voilà, vous y êtes très favorable. Je suis très favorable, d'autant que c'est une manière d'associer aussi nos concitoyens étrangers à la résolution des problèmes et ça, simplement, à la question. Sur un tas de sujets, on a... ... à la fois leur désir, leur aspiration, puis aussi qu'ils respectent les droits et devoirs. Et ils sont sûrement plus à même que d'autres, d'exprimer le fait que d'être citoyen en France, ça, bien sûr, autorise des droits et il faut les accorder. Et il y a un certain nombre de devoirs qui en découlent. Et Linda Smani ? Ça fait 30 ans que le PS est favorable au droit de vote des étrangers. Ça fait exactement 30 ans depuis 1981. Et ça fait 30 ans que vous ne l'avez jamais appliqué, quand même, très gentiment. Je le dis sans animosité. Aucune. Mais d'ailleurs, sur ce point de Claude Guéant, par exemple ? Non, mais bon, je crois qu'il y a un amalgame qui est totalement fait, qui est volontaire, qui est provocateur. Alors, je ne sais pas exactement. Enfin, Claude Guéant, honnêtement, que je connais depuis des années, et je me dis, mais où est donc passé ce grand commis de l'État que j'ai rencontré il y a 6 ans ou 7 ans dans ma vie ? Où est-il passé ce grand monsieur qui servait l'État et qui est devenu un homme politique pas du tout averti et qui fait des sorties ? Alors, soit il est totalement téléguidé en... Il n'a rien à voir avec le droit de vote des étrangers. Ce sont deux sujets totalement différents. Et le... ...un troisième sujet. Donc, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Comme ça, ça permet de créer des peurs et puis peut-être d'aller essayer de chasser... ...de la droite républicaine. Moi, je le dis ici haut et fort. Je suis de droite. Je suis une libérale centriste et européenne. Et je n'accepte pas que l'on stigmatise une population, encore moins en raison de son origine et surtout pas de sa confession. Ça, c'est très important. Cela dit, le droit de vote des étrangers non communautaires, c'est un peu l'arlésienne. Moi, je suis plutôt ouverte au débat. Je ne suis pas fondamentalement contre. Je ne pense pas que ce soit ceux-là qui mettent ensuite en péril des municipalités. Je crois que malheureusement, il y a déjà des municipalités aujourd'hui qui sont en péril parce que les personnes ne sont pas des étrangers non communautaires qui ont un droit de vote. Ils sont des citoyens français et ils ont des revendications communautaires extrêmement fortes. Monsieur le maire, messieurs les maires, ce n'est pas vous qui me direz le contraire. Marie-Christine Arnautu ? J'espère que j'ai mal compris votre sous-entendu. Mais enfin, des fois, je l'ai bien compris. Je vais quand même vous préciser que d'abord, je me sens à 1000% républicaine. Mais en revanche, ça va peut-être vous surprendre, je ne me sens pas particulièrement de droite. En revanche, je me sens à l'image de Marine Le Pen amoureuse et défenseur de la nation à 1000% aussi. Or, je considère que ce débat du droit de vote des étrangers qui est lancé aujourd'hui par M. Guéant et par M. Sarkozy aussi quand même, accessoirement, sont tout à fait de mauvaise foi puisqu'ils ont été favorables au droit de vote des étrangers tous les deux. Parce que Guéant aussi, on l'oublie, mais pareil, la même chose. Bon donc, évidemment qu'on ne va pas tomber dans le panneau. Je ne sais pas sur quelle terre il chasse. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que... Un peu sur le mot, sans doute quand même. Je ne crois pas parce que je pense qu'à jouer à ce jeu-là, c'est extrêmement dangereux. Vous savez, y compris d'ailleurs certains responsables de la communauté musulmane à Marseille, d'ailleurs, le Grand Moufti de Marseille a reconnu qu'il préférait le langage clair de Marine Le Pen que de celui de M. Sarkozy. Bon, sur le droit de vote des étrangers, évidemment que nous y sommes opposés parce que nous considérons que la carte d'identité française, le droit de vote, c'est quelque chose de... Là encore, d'extrêmement important qui devrait être au contraire valorisé et devrait pouvoir voter celui qui a la nationalité française. C'est tout à fait une mesure de bon sens. Voilà. On ne brate pas comme ça le droit de vote, on ne brate pas comme ça la carte d'identité. Comme maire assez peu concerné, encore que, par le sujet quand même. Moi, j'ai peur, vous voyez, d'un droit de vote qui stimule un vote communautariste puisque, bon, il y a des attentes légitimes d'ailleurs des communautés et donc chaque communauté dit, ben voilà, je vais présenter une liste pour un candidat qui défend les intérêts de la communauté. Ensuite, moi, je pense que... Donc là, vous êtes un peu d'accord avec ce que dit Claude Guéant, d'une certaine manière. Je dis... Il y aurait des pressions sur les maires. Je pense, oui. Pas forcément sur les maires, mais où il y aurait des risques de listes communautaristes. Oui. Et ce n'est pas le but. On est garant d'une certaine neutralité et notamment d'une règle et d'une valeur de laïcité qui est consubstantielle, finalement, de notre mandat d'élu. L'autre sujet, c'est... Est-ce que le vrai débat, ce n'est pas la nationalité, finalement ? C'est d'être clair sur les conditions d'octroi de la nationalité française. Moi, je ne sens pas ce statut intermédiaire, vous voyez, d'étrangers, résidents, qui ont le droit de vote. Bon, soit ayons un vrai débat ouvert sur les conditions d'octroi de la nationalité française et à partir du moment où on a, on a une forme de contrat citoyen qui est celui qu'on a tous dans notre citoyenneté française et on vote et on prend part à toutes les évolutions de notre territoire et des valeurs de la République. Donc, j'ai l'impression, encore une fois, qu'on est dans un espèce de demi-débat, vous voyez, qui ne va pas au fond du vrai sujet. Le vrai sujet, c'est quel débat on a, quelle différence on a, quelle divergence on a sur l'octroi de la nationalité française, sur l'immigration, sur les vrais sujets, sur l'assimilation, sur l'intégration, vous voyez, ces grands sujets-là. Et une fois qu'on a réglé ce débat, ceux qui sont intégrés ont toutes les capacités qu'ont un citoyen. Et je ne vois pas ce statut hybride, quelque part, qui est d'un demi-citoyen qui a le droit de vote mais qui n'en est pas un tout à fait. Et je pense qu'on gagnerait à rentrer dans le vrai sujet de la nationalité. Jacques Salvatore, c'est un bon argument, ça ? C'est un argument que j'entends, que j'écoute, que j'apprécie et que j'ai longtemps supposé. Mais ce statut de demi-citoyen, c'est aujourd'hui celui des étrangers d'origine communautaire, dans ce cas. Et c'est vrai que la question qu'il nous est posée, c'est par quel mécanisme de discrimination distingue-t-on les étrangers d'origine communautaire des étrangers qui ne sont pas d'origine communautaire et avec lesquels, dans beaucoup de choses, on a eu des étrangers historiques. Je vais vous donner cet exemple un peu bête et un peu caricatural. Et je m'excuse à l'avance du caractère brutal de mon argument. Mais est-ce qu'il est normal qu'un petit-fils de descendant de soldats allemands ait le droit de vote en France ? Le petit-fils égale qui a connu sur notre territoire n'a pas le droit ? Ah oui, c'est violent. Oui, c'est très violent, je vous le dis. C'est extrêmement violent et je vous ai prévenu à l'avance de la violence de l'argument. Et je ne considère pas qu'il faille le développer, même s'y référer, mais pour vous dire à quel point nous sommes dans un tissu de contradictions majeures. Mais pourquoi ne pas en passer par l'accession à la nationalité ? C'est la question qui est posée à la fois par M. Framantin et par Maricassine Arnautu. Cette question serait posée dans ce cas, y compris pour les étrangers d'origine communautaire. Et on voit bien qu'on arrive à une contradiction. Oui, et voilà, voilà. Le filtre dans lequel tout le monde se retrouve. Et en fait, c'est vrai que le litierage européen, ce sur quoi on converge, et qui à mon avis peut s'élargir, c'est l'idée de la citoyenneté, du droit à la citoyenneté. Et qu'on puisse avoir une citoyenneté française et une nationalité française qui sont deux concepts un petit peu différents. Mais les droits ne sont pas les mêmes non plus. Accéder à la citoyenneté française, c'est accéder à la participation du débat démocratique au niveau local. et qui correspond à une implantation. La nationalité, c'est autre chose. Et on le voit bien. Alors, on marque une pause. On va revenir sur ce débat, visiblement très intéressant. Il est 14h28. Nouveaux points sur les marchés, sur BFM Business. Le CAC 40 recule légèrement. Moins 0,3% en ce moment. 3 491 points à suivre cet après-midi. Un indicateur américain assez important. L'indice ISM des services du mois de février sera publié aux alentours de 16h. En attendant, les futurs américains reculent, comme les places européennes. Les futurs reculent. Le S&P 500 futur, notamment, perd 0,2%. Côté valeurs à Paris, ArcelorMittal et Lanterne Rouge, aujourd'hui, du CAC 40. Moins 2,2% à 15,55 euros. Chez l'air électrique aussi recule d'1,8%. A la hausse, en revanche, des défensives, aujourd'hui. Notamment, Pernod Ricard, plus 2,2% à 79,62 euros. Et si l'or aussi gagne 1%, et Danone, plus 0,9% à 51,43 euros. Dans un marché, donc, en baisse, le CAC perd 0,3%. L'euro, lui, voit 1,32,26. Il est 14h29. Tout de suite, place à l'essentiel de l'info. Sophie Tussaud-Michel. Paris prend note de la victoire de Vladimir Poutine à la présidentielle russe. Et dit, étudiez le rapport de l'OSCE. Les observateurs électoraux notent d'importantes irrégularités lors du scrutin. Vladimir Poutine a remporté l'élection avec près de 64% des voix au premier tour. Un scrutin dénoncé par l'opposition à l'appel d'ailleurs à une grande mobilisation ce soir à Moscou. A la suite des violences en Syrie, Air France a décidé d'annuler son vol Paris-Damas, qui était prévu tout à l'heure à 13h40. La compagnie n'a en revanche rien décidé sur les deux autres vols prévus cette semaine. Sur le terrain d'intenses combats entre forces gouvernementales et insurgés, ont éclaté dans la nuit à Dera, dans le sud du pays. Le comité international de la Croix-Rouge affirme être toujours en négociation avec les autorités syriennes pour entrer dans le quartier rebelle. Baba Amroa Homs. Un rapport dénonce l'hyper-sexualisation des enfants. Le document qui découle d'une mission chapeautée par l'ancienne ministre Chantal Jouano souhaite endiguer le phénomène. Il suggère une série de recommandations, comme la mise en place d'une charte de l'enfant ou l'interdiction des concours de minimis. On prend les mêmes et on recommence. L'entraîneur du 15 de France, Philippe Saint-André, reconduit l'intégralité du groupe qui a joué face à l'Irlande pour défier l'Angleterre. Dimanche, au Stade de France, dans le cadre du tournoi Destination. Sous-titrage Société Radio-Canada Der Spiegel, information selon laquelle une alliance anti-Hollande a été conclue entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne. La réaction de Franck Bassner, directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigburg. Le peuple souverain décidera. On verra bien qui sera le prochain président de la République française. De toute façon, ils devront travailler ensemble. Donc je pense que ce serait quand même un style un peu trop diplomatique de ne pas recevoir du tout. D'un autre côté, que les dirigeants conservateurs soutiennent un des leurs dans un autre pays européen, ça ne me semble pas du tout choquant. Tout le monde a entendu que François Hollande souhaitait renégocier un traité. On ne sait pas très bien si c'est possible. Ce n'est pas non plus la tradition en Europe. En général, on respecte quand même la parole donnée par l'État français dans ce cas. Donc là aussi, ça montre plutôt que les gens restent très très nerveux au plus haut niveau. Franck Bassner, directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Énième semaine cruciale pour la Grèce. Les créanciers privés ont jusqu'à jeudi soir pour dire s'ils acceptent ou non de participer à l'opération d'effacement de la dette. Pour qu'elle soit un succès, le taux de participation doit être au minimum de 80% dans le cas de l'État français. Et bel et bien en défaut de paiement. Bruxelles maintient la pression sur l'Espagne. La Commission européenne affirme que le dérapage du pays est grave. Madrid a fait savoir la semaine dernière que le déficit atteindrait finalement 5,8% du PIB cette année contre 4,4% initialement prévu. Un indicateur qui alimente le risque de récession en zone euro. L'activité des services est à nouveau contractée en février. La conjoncture est bonne en Allemagne. Mais elle se dégrade en Italie et en Espagne. En France, l'activité a nettement ralenti. Le procès de la marée noire dans le golfe du Mexique, une nouvelle fois reporté. BP a réglé à l'amiable une partie du dossier. Mais ce n'est pas terminé pour autant, si Denis Wattrigan... Et oui, c'est un sursis supplémentaire pour le géant britannique. Les entreprises privées et les pêcheurs ont accepté d'abandonner toute poursuite contre BP, moyennant un chèque de 7,5 milliards de dollars. Une facture moyenne initialement prévue, mais qui s'ajoute aux 20 milliards. Déjà dépensé par le groupe pour le nettoyage des côtes et l'indemnisation de milliers de plaignants. Pour l'instant, le pétrolier reste dans les clous de ses prévisions. Il a provisionné 37 milliards de dollars pour assurer les indemnisations de la marée noire de 2010. Mais il n'est pas certain que le groupe échappe pour autant au procès déjà reporté deux fois. Car la justice américaine doit déterminer le niveau de responsabilité de la compagnie pétrolière britannique et de ses sous-traitants dans la catastrophe. Si la justice retient l'argument de la faute lourde, l'amende fédérale pourrait être colossale. Les experts évoquent déjà une facture de 20 milliards de dollars. La journée des bonus à la Société Générale. La banque va dévoiler aujourd'hui les primes individuelles qu'elle va accorder à ses salariés. Elles sont attendues en baisse. Vendredi dernier, même exercice sèche chez BNP Paribas. Les bonus ont été divisés par deux. Nouveau record pour les aéroports français. Ils ont accueilli près de 164 millions de passagers l'an dernier. Soit une hausse de plus de 6% par rapport à 2010. Et la hausse progressuelle dépasse désormais la barre des 20%. Dernière ligne droite pour le rachat des laits infantiles de Pfizer. Selon Reuters, c'est une hausse de plus de 6% par rapport à 2010. L'opération est évaluée entre 8 et 10 milliards de dollars. Tesco a bien l'intention de se relancer au Royaume-Uni. Le distributeur britannique compte créer 20 000 emplois en deux ans. En début d'année, le groupe a vu sa part de marché tomber à son plus bas niveau depuis 2005. Technicolor cherche un partenaire. Le groupe français envisage de conclure une alliance pour ses activités déficitaires dans les décodeurs. Mais il précise qu'il n'a pas l'intention de se désengager du secteur. On connaît bientôt les nouvelles chaînes diffusées sur la TNT. Les candidats sont auditionnés à partir d'aujourd'hui par le CSA. 34 projets ont été déposés, mais 6 seulement seront retenus. Et puis, mauvaise passe pour l'entreprise alsacienne Caddy. Le fabricant de chariots de supermarché est en cessation de paiement. Il pourrait être placé dans la journée en redressement judiciaire. La société emploie 500 personnes en France. BFM Business, il est 14h35. BFM Business, Grand Paris. Nous reprenons notre décryptage de la campagne avec nos élus franciliens responsables politiques d'Île-de-France. Alors, on l'a vu dans le journal polémique autour d'un front anti-Hollande en Europe. Est-ce qu'il y a un peu de réalité dans tout cela ? Jean-Christophe Fromentin, je rappelle que vous êtes le maire d'Hiverdroite de Neuilly. Là-dessus, je pense que François Hollande peut avoir sa position sur le traité, mais il aurait dû faire les choses à l'endroit. C'est-à-dire faire d'abord peut-être sa tournée, sa rencontre avec les chefs d'État européens. Et ensuite, prendre une position. On est dans un contrat de partenariat quelque part en Europe. Prendre une position et demander, je ne sais pas s'il l'a demandé d'ailleurs, mais à rencontrer les chefs d'État des principaux pays d'Europe, me paraît être dans le mauvais sens. Donc on lui rend la monnaie de sa pièce, c'est ça ? Je pense que quelque part, il récupère, si tant est que ça soit passé comme ça. Je ne suis pas dans le secret des États-majors. Mais je pense que je serai candidat, j'ai une position tranchée comme celle qui semble avoir là-dessus. J'irai d'abord discuter et ensuite, fort des échanges que j'ai eus, je confirmerai ou j'infirmerai ou je nuancerai ma position. Marie-Christine Arnaud, est-ce que ça le sert ou est-ce que ça le desserre, cette idée ? Je n'en sais rien. Puis je dirais que ça m'est un peu égal. Franchement, ça m'est un peu égal. En revanche, ce qui m'est beaucoup moins égal, c'est ce qui s'est passé justement d'une part avec le mécanisme européen de stabilité et puis ce traité qui en découle par 25 pays et qui maintenant quand même doit être ratifié par au moins 12 de ses signataires, c'est-à-dire par le Parlement ou bien par un référendum. Or, je ne vois pas d'ailleurs pourquoi M. Hollande ne serait pas reçu par Mme Merkel, qui est quand même la directrice de campagne de M. Sarkozy, puisqu'après tout, il parle de renégociation du traité, certes, mais à aucun moment, je ne l'ai entendu, lui, dire qu'il allait demander l'avis du peuple français. Or, ce traité qui, si par malheur Nicolas Sarkozy repassait au mois de mai, impliquerait qu'il soit discuté au Parlement. Ça a déjà été dit. Il est hors question de demander au peuple français. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il paraît que pour le peuple français, c'est trop compliqué, a-t-il dit. Bon. Donc, nous, évidemment, la première mesure que nous prendrons, parce que ça engage l'avenir de la France sur des décennies, encore une fois, cette règle d'or budgétaire, puisque c'est ça, ce dont il s'agit, eh bien, évidemment, que nous soumettrions, nous soumettrons d'ailleurs, parce que j'espère que je peux le mettre au futur, ce projet de tuerie, une fois de plus, économique et sociale de notre pays, au peuple français. Mais quand même, derrière cette polémique, Linda Asmani, il y a, au fond, l'idée qu'il ne serait pas du niveau des présidents européens, des présidents de conseils européens, etc. Est-ce que ça, c'est une mauvaise querelle ? Ou est-ce qu'il y a un peu de réalité, compte tenu du background du candidat François Hollande ? Non, moi, je crois que François Hollande est un homme politique respectable et qui a fait une carrière politique. Alors, il n'était sans doute pas ministre, mais je connais bon nombre de ministres, honnêtement, dont le niveau n'atteint pas celui de M. Hollande. Donc, je crois que, là, pour le coup, c'est une mauvaise querelle. Je crois qu'il a gagné, il a gagné dans cette affaire médiatique, d'être reçu par tout le monde maintenant. C'est formidable, parce que c'est un peu compliqué pour chacun de dire qu'il ne va pas le recevoir, au prétexte qu'on pourrait, évidemment, imaginer que par des amitiés qui sont, elles, aussi légitimes. Le responsable de l'étude franco-allemand l'a dit. Après tout, moi, je suis libérale, centriste européenne, j'ai le droit d'aller soutenir mes amis partout en Europe. Pour autant, si j'ai des fonctions officielles, c'est bien. Vous savez, s'il gagne demain, il sera le porte-parole de tous les Français. Donc, je crois qu'il ne faut pas le négliger aujourd'hui. Il est dans la course. Il est représentant d'un grand courant politique en France. Et voilà, je crois qu'il a toute sa place dans le débat démocratique. Et après, sur l'histoire de l'Europe, honnêtement, nous, qui sommes l'ancienne UDF, on a une tradition, évidemment... On a dit que nous renforcions, en réalité, le noyau dur de l'Europe avant un élargissement et un approfondissement que l'on n'a pas su gérer. Parce qu'au fond, c'est bien cela que l'on paye aujourd'hui. Ce n'est pas l'Europe en tant que telle. Et c'est très dommage de jeter l'eau avec le bébé, avec le du bain, pardon. Alors qu'en réalité, c'est bien les questions, effectivement, d'élargissement et d'approfondissement qu'on a fait, je crois, un peu trop vite. Et que les différences, à la fois de niveau économique et culturel, n'étaient pas suffisamment travaillées. Juste sur ce point, Jacques Salvatore, est-ce que ça le sert ou est-ce que ça le desserre, cette idée qu'il y a un front anti-Hollande en Europe ? Je pense qu'il ne faut pas attribuer à François Hollande soit un manque de compétence qui, vous l'avez dit vous-même, serait absolument une erreur au regard de ce qu'il est et de ceux qui l'entourent. Je pense à Pierre Moscovici et à Elisabeth Guillaume qui ont quelques mots à dire sur les négociations des traités européens. Et lui-même, il y a beaucoup participé. Je l'ai connu comme premier secrétaire. Il était extrêmement attentif à ces questions et il s'y intéressait quotidiennement. Il n'y a pas d'erreur de chronologie non plus. Je pense que François Hollande... Vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit M. François Hollande ? Non, François Hollande est candidat à la présidence de la République. C'est aux Français qu'il fait ses propositions. Et aux Français d'abord. Et si vous me posez la question est-ce que la posture actuelle le sert ou le le sert ? Je dirais que ça lui est indifférent. Ce n'est pas le problème de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, le candidat du Parti Socialiste, qu'il a été, qui aspire à être le candidat de tous les Français, parle aux Français d'abord. L'Europe est quand même un sujet, on va dire. Je voulais juste vous dire, puisqu'on reste dans l'Europe, je fais une petite incise, on a un téléspectateur qui est français mais qui réside en Italie, qui vote donc au municipal en Italie et qui nous pose la question suivante. Il nous dit, en tant que résident français en Italie, nous pouvons participer aux élections municipales. Pourrions-nous le faire si nous étions en Algérie ou au Sénégal ? Alors, est-ce que vous avez la réponse à sa question ? C'est vrai que l'affaire de la réciprocité est aussi un des arguments qui va avec la citoyenneté. C'est un vaste débat. Il y a certains pays d'Afrique qui autorisent ce double vote. Ce n'est pas le cas de ceux que vous avez cités, mais c'est le cas d'autres. Il y en a d'autres. Alors, je voudrais qu'on en vienne au sujet qui a fait beaucoup parler de lui. On a même dit que grâce à cette proposition... L'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy avait été marquée par les propositions du candidat président. Je veux parler de cette surtaxation à 75% des très hauts revenus. Donc d'abord, il s'agit du taux marginal et pas évidemment du taux moyen qui reste à 41% éventuellement porté à 45%. Donc ça, quand même, relativise un peu les choses. Jean-Christophe Framantin. Il s'agit contre cette idée ce matin sur mon blog justement parce que je trouve que c'est une drôle d'idée. Une drôle d'idée parce qu'elle confond deux choses. Elle confond la situation... ... des grands patrons du CAC... C'est ça le sujet sur lequel beaucoup de monde est choqué et a raison d'ailleurs parce qu'il y a des salaires complètement indécents. Et la ligne d'horizon que peut avoir, que doit avoir un entrepreneur qui crée de la richesse ex nihilo. Il y a des rémunérations excessives, les parachutes dorés, les retraits de chapeau, etc. de grands patrons qui en partie d'ailleurs font la richesse de leur entreprise en dehors de la France parce qu'on est scandalisés par ça. On applique à tous les entrepreneurs une règle, un taquet, une règle de... Ce projet de règle des 75% d'imposition qui finalement est un espèce de coup d'arrêt extrêmement fort sur ce dont on a besoin. C'est-à-dire de restimuler en France une énergie entrepreneuriale. Et moi je suis surpris de cette mesure ou de ce projet qui finalement traduit un état d'esprit. Alors qu'on a besoin de ces entrepreneurs, on a besoin de susciter des nouvelles vocations qui feront les succès de la compétitivité de demain. On a là une espèce d'affichage. Je mesure extrêmement électoraliste qui finalement confond ces entrepreneurs qui devront prendre des risques. Et on a besoin de ces gens qui prennent des risques demain. Et puis des grands patrons ou des patrons du CAC ou de très grandes entreprises qui ont surjoué les rémunérations. Et là il y a à mon avis un signal extrêmement négatif qui est donné aux entrepreneurs et à notre perspective de compétitivité. Marie-Christine Arnaud, tu as cette question et puis sur le risque éventuel d'un exil fiscal. On écrit beaucoup dessus en ce moment. Je crois que de toute façon, les très très gros salaires ou les très très gros patrons du CAC 40 n'ont pas trop de soucis à se faire, que ce soit avec Nicolas Sarkozy ou François Lorne. Je pense que ça a été un ballon de plus lancé. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est que je crois qu'il a dit aussi qu'il voulait taxer de façon drastique les assurances-vie. Or, les gens aujourd'hui qui prennent des assurances-vie, c'est surtout pour assurer leur avenir qui est à tout le moins incertain et celui de leurs enfants. Donc je pense que cette mesure, elle a été lancée, mais probablement sans réfléchir. Probablement sans réfléchir. Alors que nous avons, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais j'invite vos téléspectateurs à le regarder, des mesures beaucoup plus sérieuses, nous, en termes de fiscalité et surtout beaucoup plus justes. Jacques Salvatore, c'était un ballon d'essai ? Non, je ne crois pas que c'était un ballon d'essai. Je crois que c'est l'expression de la conviction profonde de François Hollande en ce qui concerne la réforme de la fiscalité de ce pays. François est depuis de très nombreuses années attaché à la réforme fiscale. Il a écrit à plusieurs reprises des ouvrages la concernant. Il n'a pas toujours été suivi, même dans son propre parti, en son temps. Je crois que comme président de la République, il fera de la réforme de la fiscalité en France un sujet très fort. Et je ne pense pas qu'il s'agisse d'un ballon sonde ou d'un ballon d'essai. Je crois que c'est l'expression. Non, même pas d'un épouvantail. Objectivement, 75% des rémunérations qui dépassent le million d'euros annuel, ça fait rire tout le monde. Mais ça ne remplit pas les caisses de l'État non plus. Non, il y a une valeur symbolique. Bien entendu, il y a une valeur symbolique à cette déclaration. Et je pense qu'il y a cet aspect d'affirmer sa conviction en matière de réforme fiscale. Et puis, je le ressens peut-être de développer un vrai patriotisme économique. Et je pense qu'il s'arrêtera au pays en ces termes. Merci. On marque une pause. On revient sur cette idée. On marque une pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada avec des prises de bénéfices. On se souvient que la semaine dernière, les marchés actions avaient encore monté. Aujourd'hui, on marque une pause. Et puis, on a aussi quelques prétextes pour marquer une pause. Parmi ces prétextes, les PMI européens, ce matin, sont sortis inférieurs aux attentes. C'est une déception. L'autre déception, elle concerne la Chine. La Chine, ce matin, a abaissé ses objectifs de croissance. Elle a même présenté ses objectifs de croissance les plus faibles en 8 ans. Voilà aussi pourquoi les places asiatiques, ce matin, ont légèrement reculé. Le CAC, lui, perd 0,3%. En ce moment, avec, pour l'anterne rouge, ArcelorMittal, le titre, perd 2,2%. Aujourd'hui, à 15,55 euros. ArcelorMittal, donc, l'anterne rouge et beaucoup de cycliques en repli. De toute façon, par exemple, Schneider Electric recule d'1,8%. Saint-Gobain aussi recule d'1,7%. Et Valourec recule d'1,5%. Donc, les cycliques sont vendues aujourd'hui. Le secteur financier, également, est en repli. Et puis, les valeurs télécom, également, continuent de souffrir. France Télécom, qui avait déjà trinqué la semaine dernière, eh bien, le titre perd encore 0,7%. En ce moment, Viverdi aussi, poursuit son repli et perd 1,4%. Les télécoms qui rient, mais il y a... Les télécoms qui pleurent, pardon, mais il y a de qui rient, il y a de qui rient aujourd'hui et qui progresse. Il y a de gagne un peu plus de 4%. À 101,75 euros, il y a de profit des difficultés de ses concurrents. Et met d'ailleurs en difficulté ses concurrents. À la hausse avec Iliad, aujourd'hui, il y a aussi des défensifs. Par exemple, Pernod Ricard, le titre gagne 2,2%. Pernod Ricard signe même la plus forte hausse du CAC 40. Pernod Ricard à 79,62 euros. Safran aussi gagne un peu plus d'un pour cent. Voilà les deux plus fortes hausses du CAC 40. Dans un marché en baisse, donc, les opérateurs vendent la plupart des valeurs et le CAC 40 perd 0,3% sous les 3 500 points. – BFM Business, Grand Paris, face à la campagne présidentielle, Carole Ibra. – Nous reprenons les sujets qui ont marqué cette fin de semaine, ce week-end, dans la campagne présidentielle. Et elle est jugée à l'aune des élus de terrain. Alors, un des sujets qui a émergé, c'est la justice. On avait vu beaucoup l'éducation, beaucoup la fiscalité apparaître. Et puis, le thème de la justice est apparu, notamment chez nos confrères de BFM TV RMC, avec François Bayrou, qui propose notamment que le ministre de la Justice soit élu par le Parlement avec accord de l'opposition. Alors ça, c'est quand même assez original, Linda Asmani. Expliquez-nous, pourquoi le ministre de la Justice et pas les autres ? – Nous avons des tas de modèles anglo-saxons, notamment, pour assurer une justice, une vraie justice indépendante. On le voit aujourd'hui dans toutes les affaires qu'il y a eu, droite-gauche confondue, je ne veux jeter l'opprobre sur personne, et moi, je ne suis pas juge, et je n'ai pas à dire qu'un tel est fréquentable ou pas, ou a fait des choses répréhensibles. Je crois qu'on a un vrai problème de justice et d'indépendance de la justice dans notre pays. Je crois que la meilleure garantie pour qu'un juge soit totalement indépendant, eh bien, c'est qu'il soit élu au suffrage universel. Après tout, vous savez, on parlait de questions économiques tout à l'heure, évidemment que c'est tout à fait scandaleux que des personnes puissent gagner des milliards par an, alors que certains de nos concitoyens sont vraiment très très pauvres. Mais au fond, le vrai sujet, plutôt que d'empêcher les entrepreneurs, Jean-Christophe Fromentin le disait très bien, de travailler, de créer de la richesse, et de les encourager, je crois qu'on ferait mieux de s'occuper d'abord de la politique. C'est aussi un des sujets de François Bayrou. Il proposait d'ailleurs dès le 10 juin, le jour du premier tour des législatives, de faire un référendum sur cela. Parce que les politiques sont toujours des donneurs de leçons. Ils expliquent par exemple qu'il faut de la place, faire de la place, de la parité dans les grandes entreprises. Mais ce sont ceux-là qui ne font jamais de place aux femmes. Ils disent qu'il faut de la diversité, que les grandes entreprises signent une charte de la diversité. Ils sont les premiers à chaque fois à mettre de côté ou à jeter l'opprobre à ceux qui sont différents. Donc je crois effectivement qu'il y a un vrai problème de justice et que c'est une idée originale et qui est tout à fait faisable. Marie-Christine Arnautu, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sûr qu'elle est origine. Non, moi je crois, là où vous avez raison et où je vous rejoins, c'est sur la non-indépendance aujourd'hui de la magistrature. Et nous, nous pensons que pour remédier à cette dépendance aujourd'hui du monde politique et de la magistrature, ce qui est tout à fait inacceptable, eh bien il faut interdire aux magistrats d'être syndiqués et aux juges d'appartenir aux syndicats de la magistrature. Voilà. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement il y a une politisation extrême de la justice outre le fait mais l'application des peines de moins etc. De la récidive et il y a bien des choses à dire sur la justice mais sur l'élection d'un juge par le suffrage universel, franchement je crois que ce n'est pas une bonne solution. Jean-Christophe Romantin ? Pourquoi pas ? En tout cas, j'ai mieux à débattre sur des propositions que sur des anathèmes. Non, moi je pense qu'en tous les cas il y a peut-être deux choses. Il y a la réalité et puis le sentiment d'injustice. Et c'est vrai que le sentiment d'injustice est très fort. Donc toutes les mesures même si elles sont un peu symboliques qui permettront d'aller vers ce sentiment de justice plutôt que le sentiment d'injustice ou d'impunité à mon avis peuvent être méritent d'être regardées. Ensuite je crois que sur la justice il y a quand même un élément central c'est les moyens qu'on donne à la justice. On le sait tous et on le voit quand on est élu dans nos villes respectives la lenteur du traitement des affaires par la justice et finalement la correspondance des faibles moyens dont ils disposent. Et puis le cadre dans lequel ils travaillent n'est pas tous les jours extrêmement facile non plus. Donc on a un sujet politique là très fort. Est-ce qu'on est prêt à mettre des vrais moyens sur la justice ? Et si on desserre un peu les taux des moyens on aura aussi une justice plus sereine plus apaisée. Si on a aujourd'hui cette tension sur la justice c'est parce qu'on demande à des gens et il suffit de voir n'importe quel reportage sur le travail au quotidien des juges pour voir qu'ils travaillent dans des conditions de labeur extrêmement dures qui n'amènent pas la sérénité dont a besoin ce métier pour traiter des affaires souvent compliquées. Alors il n'y a pas que François Bayrou qui a eu des idées sur la justice. Il y a aussi Nicolas Sarkozy notamment vous en parliez Marie-Christine Arnautu la liberté conditionnelle après deux tiers de la peine effectuée et non pas après la moitié la détention les jurés populaires qui se prononceraient sur la détention provisoire et l'application des peines Jacques Salvatore c'est des sujets forts de cette campagne ou c'est un peu périphérique ? La transparence de la justice en indépendance sont des sujets forts. De ce point de vue la proposition de François Bayrou est légitime. ont posé cette proposition dans le débat mérite qu'on la dispute au sens propre du terme. François Hollande propose la réforme du conseil supérieur de la magistrature l'indépendance stricte du parquet une série de propositions qui ont déjà été faites. Ensuite il y a l'exécution pénale c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais ça choque beaucoup les gens quand même de se dire le juge décide d'une peine de X années et puis finalement on fera beaucoup moins. Oui ça choque beaucoup les gens parce que les gens ne sont pas informés des mécanismes d'exécution des peines ne rentrent pas dans le détail du travail des juges. Je vous prie de m'excuser pour me faire une autopublicité. J'ai commis un livre sur cette question qui s'appelle « Quel avenir après la sanction ? » et qui fait plusieurs centaines de pages mais qui, avec d'autres, pas seuls, c'est les actes d'un colloque mais suffisamment intéressant pour avoir été remarqué par beaucoup. où on essaye de mettre à la portée de tous nos concitoyens les mécanismes de la justice et la manière dont les peines sont aménagées ou prononcées. Et d'ailleurs, à la lecture de cet ouvrage, beaucoup de gens seraient surpris y compris des réformes récentes réalisées par la majorité de M. Nicolas Sarkozy qui augmentent par exemple le niveau des peines planchées à partir de laquelle on ne fait pas de prison qui est passé de 6 mois à 2 ans pour donner un exemple assez contradictoire avec les propositions que vous venez de signaler du candidat Nicolas Sarkozy. Vous voulez réagir ? Oui, parce qu'il s'est trouvé qu'hier j'étais à Perpignan à un déjeuner débat et que j'étais à une table où il y avait beaucoup de juges. Donc vous voyez, j'ai parlé du problème hier et il me disait à juste titre qu'ils avaient ce sentiment de désespérance parce que dès lors que les peines de moins de 2 ans ne sont pas appliquées qu'on les a remplacées avec le bracelet électronique bon, mais le simple bracelet électronique donne finalement qu'on le veuille ou non un sentiment d'impunité à celui qui a commis le délit. Bon, donc le simple fait aujourd'hui que pour être déjà condamné à 2 ans il faut déjà avoir fait des délits assez importants mais il y a ce sentiment d'impunité. Et puis de l'autre côté il y a le sentiment que je comprends parfaitement moi du juge qui se dit mais ça sert à quoi puisque de toute façon dans la grande majorité des cas pour ce qu'on appelle des délits mineurs mais qui n'en sont pas et bien le droit semble être plus du côté du coupable que de la victime et ça c'est insupportable. Alors, sujet important qu'on ne réglera pas évidemment comme ça à coup sans doute de propositions dans la campagne mais qui concerne bien les Français. Et puis je voulais qu'on termine sur cette idée de la réforme de la réforme des collectivités territoriales parce qu'elle vous concerne elle vous concerne tous vous avez noté que François Hollande avait dit que mère c'était l'anagramme d'aimer alors est-ce qu'il nous chante Ramona Jean-Christophe Ramonquin ? Il a fait un grand discours à Bordeaux sur les territoires c'est un sujet qui est évidemment très intéressant Juste en un mot parce qu'on va conclure il faut la faire cette réforme territoriale ou pas ? Il faut aller plus loin dans la décentralisation je pense qu'il ne faut pas détruire ce qui a été fait il y a des très bonnes choses dans la réforme territoriale de 2010 il faut aller plus loin mais sans non plus casser ce qui a été fait avant je pense qu'il y a dans la loi dans la réforme de 2010 notamment la fusion des départements et des régions dans l'intercommunalité dans la coopération des très bonnes choses et il faut aller plutôt dans le sens du de cette loi Bon on verra si tout le monde est d'accord on n'a pas le temps de le savoir demain on parle en Ile-de-France un sujet très concernant et je vois que vous n'êtes pas content de ne pas avoir répondu mais on n'a plus le temps sur la réforme territoriale ce sera pour lundi prochain Demain sur BFM Business écoutez vibrer la planète écho 6h, 9h Good Morning Business Il est 14h58 nouveau point sur les marchés sur BFM Business et un CAC 40 en baisse aujourd'hui il recule légèrement moins 0,3% 3491 points les autres places européennes reculent aussi et les futurs américains aussi en repli le S&P 500 futur perd gentiment 0,2% en ce moment donc une séance de prise de bénéfices tout simplement on se souvient que la semaine dernière avait été très positif sur les marchés le CAC 40 avait notamment touché vendredi de nouveaux plus hauts de 7 mois aujourd'hui on marque tout simplement une pause et on sanctionne aussi on sanctionne quelques indicateurs un peu décevants notamment les PMA européens tombés ce matin et puis aussi les nouveaux objectifs de croissance de la Chine revus à la baisse la Chine a publié ce matin des objectifs de croissance très faibles en tout cas non très faibles extrêmement fort comparé à l'Europe évidemment mais plus faibles que d'habitude et les objectifs même à leur plus bas niveau pour la Chine en 8 ans voilà pourquoi aussi les places chinoises ont légèrement reculé ce matin donc repli des marchés le titre le plus rouge aujourd'hui le plus en baisse c'est ArcelorMittal ArcelorMittal perd 2,2% lanterne rouge du CAC 40 à 15,55 euros globalement les cycliques sont vendus aujourd'hui Schneider Electric par exemple perd également 1,8% et Sagobain aussi en baisse d'1,7% les télécoms continuent de souffrir France Télécom perd encore 0,7% Vivendi aussi perd encore 1,4% un secteur décidément en difficulté depuis maintenant quelques jours en revanche Iliade en profite toujours en bourse le titre Iliade gagne un peu plus de 2% encore aujourd'hui à 101,75 euros bien orienté également Pernod Ricard Essilor Danone des défensives en hausse donc Pernod Ricard par exemple gagne 2,2% à 79,62 euros puis sur le SRD la plus forte hausse de ce début d'après-midi c'est sur le SRD le titre général de santé en hausse d'un peu plus de 2% le CAC perd 0,3% donc on marque une pause 3 491 points l'euro lui 20,32 dollars et le pétrole en hausse 124 dollars pour un baril de Brent Il est 15h retour sur les marchés dans quelques minutes avec Intégrale Bourse jusqu'à 18h mais d'abord l'actualité économique le journal avec Aurélie Blanc la présidentielle en France la présidentielle en France et ses interrogations autour d'un fond anti-Hollande en Europe Nicolas Sarkozy dément tout pacte européen contre le candidat socialiste réaction qui intervient après une information du magazine Der Spiegel information selon laquelle une alliance anti-Hollande aurait été conclue entre l'Allemagne la Grande-Bretagne l'Italie et l'Espagne pour Bernard Thibault le secrétaire général de la CGT ce boycott européen n'a rien d'improbable Je ne sais pas par définition s'il y a complot il est plutôt discret il est confidentiel donc je ne peux infirmer ou confirmer ce que serait éventuellement cet accord entre les dirigeants européens peut-être une manière d'être partie prenante sans l'être tout à fait du débat ou de la campagne présidentielle française je pense que c'est pas aujourd'hui de bonne politique que des dirigeants d'un pays laissent entendre qu'ils s'immiscent dans un débat citoyen qui revient par définition au pays en question en l'occurrence la France qui a un rendez-vous pour les élections en même temps ça ne me surprendrait guère qu'il y ait un tel accord dans la mesure où il ne serait pas surprenant qu'il voit l'élection ou le résultat de l'élection présidentielle française comme un obstacle ou un handicap à la mise en oeuvre de ce traité Bernard Thibault le secrétaire général de la CGT Bernard Thibault qui a aussi réagi aux annonces de Nicolas Sarkozy sur le redémarrage de Florange selon lui l'état doit réfléchir à une entrée au capital des filiales d'ArcelorMittal le secrétaire général de la CGT qui était donc l'invité du 12-15 de BFM Business Paris prend note de la victoire de Vladimir Poutine et le gouvernement ajoute qu'il étudie le rapport de l'OSCE selon les observateurs internationaux l'élection présidentielle a été marquée par d'importantes irrégularités avec une campagne clairement biaisée en faveur du Premier ministre selon des résultats quasi définitifs Vladimir Poutine a été élu hier avec près de 64% des voix énième semaine cruciale pour la Grèce les créanciers privés ont jusqu'à jeudi pour dire s'ils acceptent ou non de participer à l'opération d'effacement de la dette pour qu'elle soit un succès le taux de participation doit être au minimum de 80% dans le cas contraire l'opération ne serait plus volontaire et la Grèce serait bel et bien en défaut de paiement Bruxelles maintient la pression sur l'Espagne la Commission européenne affirme que le dérapage du pays est grave dérapage budgétaire du pays Madrid a fait savoir la semaine dernière que le déficit atteindrait finalement 5,8% du PIB cette année contre 4,4% initialement prévu un indicateur qui alimente encore le risque de récession en zone euro l'activité des services est à nouveau contractée en février la conjoncture est bonne en Allemagne mais elle s'est dégradée en Italie et en Espagne en France l'activité a nettement ralenti c'est la journée des bonus à la Société Générale la banque va dévoiler aujourd'hui les primes individuelles qu'elle va accorder à ses salariés elles sont attendues en baisse chez BNP Paribas elles ont été divisées par deux François Villeroy de Gallo le directeur général de BNP Paribas était aujourd'hui sur BFM Business nous avons annoncé que l'enveloppe des bonus des opérateurs de marché pour BNP Paribas serait globalement de 50% cette année en ligne avec la baisse des résultats de ces activités je crois que ça a été expliqué et s'est décliné individuellement dans le cadre de ces activités et ceux de la direction générale dont vous faites partie votre bonus a été diminué de moitié aussi François Villeroy de Gallo Écoutez, il n'y a pas encore les chiffres en ce qui concerne les bonus mais évidemment c'est en ligne avec l'évolution des résultats de BNP Paribas François Villeroy de Gallo le directeur général délégué de BNP Paribas a invité d'Edwish Chevrion aujourd'hui sur BFM Business nouveau record pour les aéroports français ils ont accueilli près de 164 millions de passagers l'an dernier soit une hausse de plus de 6% par rapport à 2010 la part des compagnies low cost continue de progresser elle dépasse désormais la barre des 20% dernière ligne droite pour le rachat des laits infantiles de Pfizer selon Reuters c'est aujourd'hui que les candidats doivent déposer leurs offres Nestlé et Danone sont en lice l'opération est évaluée entre 8 et 10 milliards de dollars Tesco a bien l'intention de se relancer au Royaume-Uni le distributeur britannique compte créer 20 000 emplois sur deux ans en début d'année le groupe a vu sa part de marché tomber à son plus bas niveau depuis 2005 dans le secteur des médias on connaîtra bientôt les nouvelles chaînes diffusées sur la TNT les candidats sont auditionnés à partir d'aujourd'hui par le CSA 34 projets ont été déposés mais 6 seulement seront retenus les nouvelles chaînes devraient commencer à émettre gratuitement à l'automne prochain comme à chaque fois le chiffre donne le vertige 25 milliards d'applications ont été téléchargées sur l'App Store d'Apple derrière cet engouement un nouvel enjeu comment s'y retrouver dans la jungle d'applications disponibles tout un business est en train de se développer autour de cette question c'est par exemple la spécialité du français App City un moteur de recherche pour applications son président Paul M. Selem Aujourd'hui le souci c'est qu'il y a 400 000 applications sur Android plus de 500 000 sur Apple et à peu près 60 000 sur Microsoft donc au global on dépasse le million d'applications ça veut dire que la difficulté qu'on peut avoir c'est de trouver des applications qu'on recherche il y a deux logiques qui s'opposent aujourd'hui une logique de gens qui font des manuaires d'applications une logique de gens qui font des moteurs de recherche d'applications un peu comme sur internet il y a une quinzaine d'années où on avait d'un côté Yahoo qui était plutôt un manuaire et de l'autre côté Google plutôt un moteur de recherche donc c'est assez passionnant de suivre cette évolution on est à l'ère préhistorique les modèles économiques sont en train de se mettre en place avec notamment des modèles à l'affiliation comme on peut retrouver sur internet donc c'est le début à la fois en termes d'outils et de services et aussi en termes de modèles économiques Paul M. Selem le président d'App City avec Anthony Morel BFM Business il est 15h06 Pour la bourse faites confiance aux experts Intégrale Bourse avec Saxo Bank spécialiste de la bourse en ligne BFM Business 15h 18h Intégrale Bourse Merci d'être avec nous sur BFM Business on est ensemble jusqu'à 18h comme chaque après-midi pour Intégrale Bourse avec un début de semaine plutôt calme sur les marchés on ne peut même pas parler de consolidation même si le CAC est très légèrement dans le rouge on reste au contact des 3500 points on recule très légèrement de 0,1% avec une semaine chargée qui s'annonce on aura notamment les résultats jeudi soir de cette participation du secteur privé pour la restructuration de la dette grecque je vous rappelle qu'il faut effacer 107 milliards d'euros de dette privée résultat donc de la participation attendue cette semaine on aura également une nouvelle réunion de la Banque Centrale Européenne ce sera jeudi après cette deuxième opération de liquidité à 3 ans le discours de Mario Draghi sera évidemment suivi avec attention le marché n'attend pas de baisse de taux en tout cas pour ce mois de mars et puis on aura également en point d'orgue de la semaine côté macroéconomique le rapport mensuel sur l'emploi ce sera ce vendredi en attendant le début de semaine est assez calme on notera sur le front des statistiques quand même ce PMI pour le secteur des services cet indicateur des directeurs d'achat pour le secteur des services en zone euro pour le secteur des services